Mon sentiment professionnel de compétence, ma sécurité, parce que je n'ai pas de manuel, j'ai dû me faire confiance. Et je me suis mise à adorer et à triper sur mon travail parce que je n'avais plus le cadre obligatoire de passer à travers telle page, tel cahier et telle feuille d'exercice. Donc ça, ça a fait un changement pour moi et je l'ai vu tout de suite au niveau des élèves, mes élèves adorent lire. Le sentiment d'efficacité des enseignants, je pense qu'il est maximisé depuis qu'on travaille en CAP, puis ça c'est déjà beaucoup, beaucoup, avec un regroupement d'élèves qui fait trois, quatre niveaux différents, de voir que les enseignants sont capables de différencier, puis sont capables d'adapter leur enseignement aux difficultés des élèves, mais toujours dans le but d'y faire progresser. Pour moi, là, ça, c'est mission accomplie, là. Confiance ou sans soin, se sentir plus un professionnel, être capable plus facilement d'aller chercher les stratégies gagnantes pour intervenir auprès des élèves, ça, j'ai l'impression que je fais la différence. Parce que je travaille où ils sont vraiment rendus, et non pour la moyenne, puis c'est ça qu'il faut faire. Ça aide à se développer professionnellement, de s'approprier, par exemple, une progression des apprentissages et d'aller, comme je le disais tantôt, cibler les priorités. On prend davantage la séquence d'apprentissage, de travailler ensemble sur un objectif commun qui est d'organiser un parcours en séquence d'apprentissage. Ça, ça a vraiment contribué, je pense, à élever le niveau d'enseignement au premier cycle. Ça a contribué à ce qu'on parle des mêmes choses quand on se rencontre, même avec l'orthopédagogue. Vier en parler ensemble, avoir le même vocabulaire, avoir des préoccupations communes avec le parcours, les différents parcours qu'on a mis sur pied. Moi, je trouve qu'il y a eu une belle évolution à ce niveau-là. Plus de quelque chose qui ne fonctionne pas bien, on fait du surplace, tandis que la CAP nous permet de réfléchir à nos façons de faire. Je suis capable de partager. Ça, ça m'inspire beaucoup de savoir qu'on peut s'entraider. D'être capable d'avoir toutes ces discussions-là qui ont fait que nos pratiques sont vraiment plus harmonisées, on est plus efficaces. Ce n'est que le discours des enseignants, le vocabulaire commun, la vision commune de garder des attentes élevées. Juste le questionnement de se dire que tous nos élèves peuvent apprendre parce qu'on a fait cette réflexion-là en groupe, puis que les enseignants y croient.